De l'info et de l'actu, si t'as un doute sur le contenu, check les sous sous le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille ça tape dans le mille De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques, j'veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandal politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémy, le meilleur du pire, en ligne de mire Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque, mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Salut des kilomètres de presse, pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation Dans le doute j'vais voter, vol de mort, pour les prochaines élections Parce que la country à la dream sans transition C'était pas une bonne idée d'me confier cette mission Si t'aimes pas, d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis, moi j'suis au droit des pauvres Pour réfléchir j'ai qu'un neurone, au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce Freliches-Mittel, comme Angela Merkel Désolé j'fais c'que j'peux, j'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de humour La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dibite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma... Euh... République ? Ma République non ? C'est dur la République quand même non ? Ouais ? Non ? Ah non c'est mou non ? Ouais les mecs seront chiés on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Euh... j'y connais pas grand chose moi C'est quoi une démocratie déjà ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Demain, sympa, répétition du spectacle le matin, on est là Et vendredi, pareil, vendredi soir, épisode 2 du JTDGO Et dimanche, une vidéo exceptionnelle, interview à 3 Avec Clara Aiger et Raoul Maniberton, on s'est régalé, c'était super, j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo, les copains, merci, Edouard, 26e mois d'abonnement, voilà, corruption, détournement de fonds, ça a du bon, on se croirait à l'UNP, tu finances ton patron. Mais ça fait 26 mois que tu streames surtout, c'est un peu mon anniversaire. C'est vrai, ça. C'est vrai que t'avais pris le premier jour. Pas le premier jour, mais dès que t'es passé par te mer. Magnifique, ça. Allez, va, regarde. Ah, t'es un génie, t'as le cœur, t'es une pâte, t'es quoi, t'es une pâte ? Ouais, je le dis, t'es une crème. T'es une crème, putain, j'en ai de la chance de bosser avec toi, mec, c'est génial. Tu te pousses ? Allez, c'est la fin de l'émission, ça va si vite, désolé. Non, non, merci, merci à tous les amis, il y a Olimorin21 qui va nous sauver également, 13e mois, qui lit Rémi, un spectacle zinzin au Québec, point d'interrogation. Alors, si des gens ont une salle et contactent de salle au Québec, j'exclus pas la piste. Ce sera un moyen pour moi de rembourser justement les subs d'Edouard, de payer le vol direction Québec, comme ça on sera peinards aux yeux de la justice. Mais effectivement, si des gens connaissent ça, avec grand plaisir, les copains. Mon Babcom 5 que j'embrasse, qui disait, dis-moi Rémi, l'interview de Clara Heger, il n'est pas disponible sur la boîte noire ? Pas encore, j'ai mis à charger cet après-midi, mais ça bug. Donc, j'ai tout fait bien normalement, je voulais le mettre justement et ça bug. Donc, je crois que je vais dégager le... Il faut que je recommence. Ce sera dispo demain, après, mais au plus tard, vous inquiétez pas. Et Olimorin21 qui dit, je m'en occupe mon ami. Alors, écoute, si t'as des contacts, cher ami, direction le Québec. Avec grand plaisir, on viendra manger la poutine tabernacle. Voilà, comme on dit chez vous. Merci également, j'ai vu d'autres subs. Il y a... Tac, 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 que j'oublie personne. Oboro Boxi, enfin, série de visionnages atteintes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bravo à toi, tu gagnes 350 chemises bleues. Quand même, belle nouvelle pour toi. Et Kyle6986 qui vient de ce prime, 11e mois. Merci, merci les amis. Merci à tous. Je prends vos petits messages, les copains qu'on papote un peu. Alors, aujourd'hui, c'est le fun. Voilà, aujourd'hui, on va se régaler, vraiment. Si vous êtes de mauvaise humeur, si ce n'est pas votre journée, on va parler euthanasie. Ah ouais, ça va être génial. Non, ce n'est pas une vanne, ce n'est pas une vanne. On va être sérieux tout à l'heure. On fait encore quelques blagues, mais tout à l'heure, ça sent le sapin, comme on peut le dire. Mais pour s'échauffer, j'ai plein de petites séquences à vous montrer. C'est n'importe quoi, une fois de plus. C'est de pire en pire, sans déconner. Donc, voilà, je prends vos messages dans le chat, les amis. Princesse Parfaite 2610 dit « joie » en majuscule. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. La joie, la joie avant tout. Il n'y a plus de saison qui dit « on ne va pas être d'accord, je le sens ». Moi aussi, ça tombe bien. Mais c'est tout le but du jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'on a quoi d'autre dans les messages ? Zabou 1961, Trudeau te ferait la peau dès l'atterrissage, voir son projet de l'eau, son projet de l'eau, effectivement. Éric Levinin qui dit « bonjour, il était en forme, Alexis, hier soir, en pleine forme. J'espère que ça vous a plu, les amis. Vous avez passé un bon moment pour Alerte Générale, épisode 10, comme Zizou. Voilà, on s'est bien amusé, on a bien ricané, c'était chouette. Merci à Twitch2Sam qui vient de subprime. Dixième mois, Cathy2Cathy, subprime, vingtième mois également. Merci, les copains. Voilà, vous aussi, vous êtes des crèmes, vous êtes des pâtes. Vous avez le cœur sur la main. Et FabSan72, quatrième mois de sub. C'était magnifique. Tout le monde est content, par exemple, sur Alerte Générale. FrexKillis, c'était très bien. Catin82, c'était super bien. Rigolé, voilà, nickel. Merci, merci beaucoup, les copains. Donc, c'est vrai que c'est le rendez-vous maintenant, le RDV. Le RDV, avec les copains, on se fait plaisir. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te lise ? On n'est pas des Allemands non plus. On est là pour ça, on est là pour rigoler. Voilà, voilà. Alexandrine59 qui dit « Et moi ? » Alors, attends, mon Alexandrine, peut-être que je t'ai loupé. Je t'ai loupé sur un sub, je t'ai loupé sur quoi ? Excuse-moi. Déjà, merci. De manière générale, merci à toi. Est-ce que j'ai raté le sub ? Par contre, ça, c'est pas sérieux. Oui, j'ai raté. 20e mois de sub prime. Excuse-moi, mon Alexandrine, que j'embrasse naturellement. On va se rencontrer dans le vrai monde. Voilà, ça, c'est chouette. Ça, ça fait plaisir. Attends, il y a Waïni833 qui dit « Et moi ? » Calmez-vous. Ça va, tout le monde se calme. Je n'ai qu'une teub, je ne suis pas d'Armanin. Non, je déconne. Il ne faut pas dire ça sur Twitch. Non, non, rigolez pas à ça. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas marrant du tout. Marie F1003 qui vient de sub 10e mois. Merci beaucoup également. Les copains. Voilà, et cadeau 974. Je sens que tout le monde est en train de sub. Moi, je veux me refaire les seins. Allez-y. Tout le monde dit « Et moi ? » Sub, tout le monde. On finit à 1000 subs. Demain, j'ai un jet privé. Olimoura 21 qui dit « Rémi, tu n'es pas prêt pour le Québec au nombre de microbrasseries que nous avons. » Alors ça, ça, ça m'intéresse. C'est pour ça. Je vais venir, oui, le spectacle, oui, voyez-vous, tire sur mon doigt. Voilà, terminé. Par contre, oui, j'ai beaucoup entendu que niveau microbrasserie au Québec, ça a régalé. Et j'ai quasiment jamais bu de bière de brasserie québécoise, justement. Parce que je crois qu'au niveau d'import-export, c'est un peu une tannée. Donc autant, tu vois, des bières américaines, tu as la brasserie Brooklyn qui a relancé justement les brasseries aux Etats-Unis après la perte de la prohibition. Mais Québec, je n'ai jamais goûté. Donc là, ça, ça m'intéresse. On fera un spectacle, bon, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on va dans les brasseries. Là, on ne va pas rigoler, en revanche. Peut-être que dans le spectacle non plus, tu me diras. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de rigolade. Ouais, mais voilà. On ne peut pas parler de bière parce que les gens s'emballent. Et moi, ça me donne envie de répondre. Tweet Chatch qui dit, brasserie Mira à Arcachon. Je connais. J'y suis allé en personne. En personne. Et c'est génial. C'est génial. Je vous raconte. Après, on parle euthanasie. J'étais... Ma milieu, elle a de la famille dans le secteur. Et bon, tu sais, j'étais stressé. C'est la première fois que tu rencontres l'équipe. Tu te dis, bon, tu n'es pas titulaire. Tu ne les connais pas. Tu as du grand-parent. Tu as des gens sérieux. Donc, si ça ne passe pas avec eux, tu sens que ta famille, tu vas la fonder sur les Sims. Et bon, j'étais un peu stressé. Puis, elle m'a dit, non, mais t'inquiète. Il y a une brasserie cool. On ira tous les deux dans la semaine. Je lui ai dit, ah. Ah, elle sait comment me parler. Et oui, c'était brasserie Mira. Brasserie Mira, super. Tu as un extérieur super grand. Tu peux jouer à la pétanque. Tu as un baby-foot. Baby-foot, tu as une scène. Il y avait un concert. Il y a des gens qui faisaient le rock'n'roll. Bibap, doula, bibap, baby. C'était super. Non, non, vraiment, c'était génial. Donc, que du plaisir. Des clics PC qui disent, yep, le Rémi, tu viens quand à la test de bûche ? C'est juste à côté. Je connais le secteur maintenant. Et dites-moi, s'il y a une salle, vous l'appelez. Vous dites, faites venir Rémi, j'arrive. Ah non, là, vraiment, les salles qui arrivent, qui me disent, venez, je viens. Franchement, je suis une sorte de Manuel Valls du spectacle. Honnêtement, tu m'ouvres une salle, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Donc, non, non, franchement, je recommande Brasserie Mira, c'est génial. Mais ça devient un gros truc. Maintenant, tu vois leur bière dans les supermarchés à droite à gauche. Un peu comme tu as la brasserie Galia, aussi, qui est à Paris, qui se développe à fond, que tu vois partout maintenant. Mais c'est chouette, c'est chouette, franchement, toutes ces micro-brasseries qui bricolent à droite à gauche. Alors, attends, il y a des clics PC qui disent, la salle cravée à la test de bûche. Allez, 400 plats, 480 plats, ceci. Attention, peut-être... Bon, au moins, elle, elle n'a pas cramé dans le secteur. Parce qu'il y a du bois. J'ai l'impression qu'à la test de bûche, ce n'est pas votre truc. Mais non, non, écoute, très bonne idée. Très bonne idée. Je note ça. Je note ça. Ça peut être sympa qu'on aille à Arcache. Puis après, j'irai commémorer au camping des Flots Bleus. Parce que j'adore camping. Donc, voilà, c'est tout. Fin de l'anecdote. Je n'ai pas beaucoup plus. Donc, attends, bougez pas. Hop. Tac, voilà, j'ai transmis l'info, c'est gagné. Voilà. Jerem du P40 qui dit, j'y serai. Bon, déjà, voilà, s'il y a 480 plats, au moins, on sera deux, finalement. Moi, je serai debout, ce sera bien. Voilà, voilà, les amis. Alors, c'est vrai, mais voilà, vous me lancez sur la bière. Moi, je suis chaud. Pépin Labule, 76, qui dit, la brasserie Goobs à Champigny-sur-Marne. Je ne connais pas. Je ne connais vraiment pas du tout. Raph, 39,86, la commanderie à Doll, dans le Jura. C'est quoi, c'est une salle ou une brasserie, ça ? On a le Jurassien qui milite, là. Un petit champ du Jura, peut-être ? Un champ du Jura. Yololay ! J'ai hésité avec Scooby-Doo, mais je me suis dit, ce n'est pas vraiment le Jurassien. C'est une chasse. Vas-y, je t'en prie, au Gord Live, raconte tout. Allez, je vais bosser. Moi, je réponds à votre ordre. Ah, je ne la sens pas, cette journée. Déjà, le thème de l'émission, là, tu me racontes le Jura, mon papy. En fait, il me faisait du Yoda, là. Ouais, il était trop fort. Il faisait du corps de chasse, aussi. Le Gondor vous appelle. Non ? Désolé, je lâche tout. Oh, non, t'as oublié. Bise en vière. C'est la seule issue de cette journée. Ça me fait du bien, aussi. Oh, je rends les armes. Je rends les armes aujourd'hui. Ça va être long, ça va être long. Les gens sont contents, en tout cas. Le Jurassien de Wish. Tu prends cher sur ton grave. Alors, ne venez pas à m'expliquer que je ne suis pas jurassien. Je me valide le sens jurassique. C'est drôle, Jurassic Park. Tu peux peut-être nous imiter le T-Rex. Non. Ah, merde. Ah, super. On ne peut pas compter sur les esclaves. C'est chiant. Super. Oh, putain. Oh, ça va être long, aujourd'hui. Ça va être long, ça va être bien. C'est que du plaisir. Oh, là, là. Brashtree Ninkazi à Lyon, nous dit Soldonin. Oui, ça, je connais. Toi, tu connais aussi. Oui, ça, je connais. Il t'a vadrouillé. Un petit témoignage. Le papy, la mamie. Alors, je veux quelque chose à dire, quand même. Excusez-moi. Parce que le Ninkazi, très bien, super. On y passe des super moments. On mange des super burgers. Poulain de The Gang. Putain, je m'entends dans l'oreille. Poulain de The Gang, c'est le sandwich poulet de chez Ninkazi. C'est une tuerie. Par contre, la bière, la blonde, je suis désolé, elle n'est pas bonne. Il faut boire soit la brune. Je crois qu'ils ont une rousse aussi. Mais Poulain de The Gang, exceptionnel. On a perdu le chef. Allez, ben voilà. Putain, mais en fait, c'est ça ton métier ? Oui, donc les bières, super. Voilà. Je suis Rémi, mais sans la chemise bleue, en fait. Je ne vois pas encore la courbe chuter. Moi, c'est génial. Oh, je vais crever. Salut tout le monde. Je ne me suis pas dit bonjour. Voilà, quoi. Non, mais je n'ai rien de plus à dire. Je n'ai rien de plus à dire. Finalement, moi, je suis content de parler de mon expérience qu'est-ce qu'il y a au Ninkazi de Lyon. J'y ai vomi. Voilà, je vous le dis. Suite guillotière, là, sur les quais. J'habitais à côté, donc j'ai bu beaucoup de bière là-bas. J'ai pratiqué la sortie par voie buccale dans les chiottes, quoi, en bas. Après, Gerland, il est sympa. Ils font des concerts aussi. Il est en travaux. Je suis allé voir le loup, il est en travaux. Je ne vis plus à Lyon. Ah oui ? Ils font des super live sessions, comme disent les artistes. Voilà. Mais mec, tu es au courant que ce n'est plus une émission d'actualité, là ? J'adore. Bon, j'ai du boulot, quand même. Donc, je vous laisse parler de bière, Ednine Kazi, mais... La transition, pour nous amener à l'autanalyse, on est bien là. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon, on peut parler boxe. Voilà, la transition, elle est toute trouvée. On va parler boxe tout de suite, après ce grand moment de rire. Emmanuel Macron s'est mis à la boxe, regarde. Prends ça dans taille de gueule, Poutine ! Ouais, sans aucune transition. Sans aucune transition. Soisig de la moissonnière, donc la photographe officielle d'Emmanuel Macron, qui... Enfin, de l'Elysée même, d'ailleurs. Qui a publié cette photo. Prends ça dans taille de gueule. Alors, c'est vrai que... Bon, forcément, ça a beaucoup fait réagir sur Twitter. Parce qu'il y a des gens qui disaient, bon, c'est lamentable, c'est ridicule, mise en scène totalitaire. Les esprits chagrins. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la différence du bras. Je suis gaulé comme un poisson chat, donc je suis peinard. Mais j'aimerais bien savoir quel est le secret de la musculature d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a eu deux photos. Regarde la première. D'accord ? Regarde la deuxième. T'es mal à taille du bras, en fait. Alors qu'au départ, Emmanuel Macron, il est gaulé comme un amurien, tu vois. Et ils ont dit, si, si, ça passe. Parce que personne n'a ce genre de forme sur le biceps. Je ne suis pas expert en Photoshop. Mais voilà. Alors après, tu vois, selon l'angle de la photo, normalement, c'est le même bras. Ça a l'air d'être le bras droit, tu vois. Je m'y connais un petit peu en boxe. J'ai lu tous les livres d'Adrien Quatennens. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux bien, mais c'est la même séance. Il y a 15 ans d'écart. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et ça passe, en fait. Ça passe. C'est les mêmes personnes qui te disent en fait, la mise en scène du pouvoir, c'est l'apanage des dictateurs. D'accord. Hier, j'ai développé un grand concept, parce que je suis quand même un intellectuel de très haut niveau. Et vous savez déjà, au début d'année, je vous parlais de la Netflixisation de la politique. Un événement succède à un autre événement. Ça semble être validé, et encore plus en ce moment. Mais là, on a la politique quantique. C'est ce que j'ai essayé de développer hier. Je pense que je vais la développer, pour ne pas me la faire voler par Gad Elmaleh. Mais je pense que, tu vois, en même temps, on te dit Emmanuel Macron, c'est l'art du « en même temps ». Mais le « en même temps », c'est la politique quantique. C'est-à-dire qu'un président qui se prend en photo, qui se met en scène pour envoyer des messages au peuple, en même temps, c'est totalitaire quand c'est en Russie. En même temps, c'est génial quand c'est en France, quand c'est Macron. La même chose, dans un même contexte, de la même manière, c'est en même temps deux choses différentes. C'est le chat de Schrödinger, ou la chatte de Brigitte. Non, je déconne. C'est mercredi, on se lâche. Ça va, j'ai rigolé, je rigolais. Mais c'est bon, on peut déconner. Et c'est le chat de Schrödinger. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est bien et c'est pas bien. Et ça va nous rendre fous. Ça va nous rendre fous, c'est évident. Mais d'ailleurs, c'est le but, d'envoyer des messages complètement contradictoires pour que les gens, au bout d'un moment, ne sachent plus à quel sein se vouer. Et en temps de Covid, on le voyait à l'œuvre. Mais là, aujourd'hui, ça s'accélère. Cette photo lamentable d'Emmanuel Macron. Rien ne barre. Regardez sa tête. Je le croise dans la rue, je me barre en courant et je cherche la salle de shoot la plus proche parce qu'il doit en venir. Rien ne fonctionne. Il croit impressionner qui, si vous voulez ? C'est lamentable. Et c'est de pire en pire. Parce qu'au départ, le grand thème, c'est l'euthanasie, tu vois. J'ai plein de séquences à vous montrer. Non pas pour vous donner envie, bien au contraire, attention. On se met d'accord. Mais plus rien ne va. Olivier Véran rejoint la clinique des influenceurs et aurait pu difficilement faire plus caricaturale, nous dit le Fington Post. Parce qu'Olivier Véran a dit dans le Figaro, c'était ce week-end, il a dit, oui, voyez-vous, je voulais remettre la blouse, je vais en parler, la blouse et tout. Et il dit dans l'interview que... Attends, je vous lis parce que c'est... Je ne sais plus en fait, tu ne sais plus. Comment il formule ça ? Il te dit qu'il a recommencé en neurologique et sa spécialité de base, mais il a senti que le contact n'était pas bon par rapport à son image d'ancien ministre de la Santé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Parce que le problème, les gens ont un truc qui s'appelle la mémoire. Et Olivier Véran, s'il veut aujourd'hui repratiquer la médecine, il faut qu'il aille dans un service d'Alzheimer. C'est le seul endroit où il ne sera pas emmerdé. Parce que les gens diront, comment il va ? Mickey Rourke. Parce que c'est la mémoire, évidemment, ça part en cacavette. Et donc là, il a choisi médecine esthétique. Médecine esthétique, il rapporte du pognon, on le sait, le dernier personnage politique d'ampleur qui faisait de la médecine esthétique, c'était Cahuzac. Décidément, le hasard. Entre menteurs, on ne se refait pas. On se retrouve autour du bistouri pour agrossir les culs et les nibards. Et ça passe, une fois de plus, ça passe. En toute tranquillité. Imaginez si demain, l'ancien ministre de la Santé de Poutine se recyclait dans la chirurgie esthétique. Avec pour objectif de gagner du pognon. On ne va pas se mentir. D'autant plus qu'il envisage ce que dit le Huffington Post. Apparemment, ce serait du côté... Tu vois, le Huffington Post nous lit Olivier Véran va rejoindre la clinique privée des Champs-Elysées pour exercer en chirurgie esthétique. Activité pour laquelle il va reprendre ses études à la faculté de Créteil pour se former à cette discipline. Donc, clinique des Champs-Elysées où vont les influenceurs, des trucs comme ça. Donc, voilà le message du gars. Alors que la médecine s'écroule. Voilà, je crois qu'on n'a pas pas beaucoup plus à lire. On continue dans des séquences mais qui n'ont rien à voir entre elles. Je vous dis, on se régale. On vide les stocks et après, on parlera sérieusement. Regardez ce que l'envoyé spécial nous met en avant. Quand j'ai été sous-chef... Attendez, moi, je n'ai pas le son. C'est dans mon casque. Ne bougez pas. Tac, 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 enceinte. L'établissement, quand je donnais une consigne, j'avais tendance à devoir le répéter trois fois tandis que le chef avec qui je travaillais le disait une fois et ça fonctionnait. Et ça, je le sentais. Je sentais que j'avais moins de légitimité. Je le sentais assez fortement. Le petit milieu de la gastronomie ne parle que d'elle. Manon Fleury serait la chef qui va inventer le restaurant de demain. Et d'abord, en ne choisissant que des femmes en cuisine. Une belle audace dans un univers encore très masculin. On a envie de travailler avec des femmes. On a envie de mettre des femmes à des postes à responsabilité parce qu'à notre sens, c'est comme ça que notre métier va évoluer. Alors que si on les laisse dans des postes plus inférieurs, elles ne se disent jamais que c'est possible. On est très fiers de ça. Voilà. Donc, Envoyé spécial nous dit ça. Une émission qui sort demain. 21 mars 2024, en fin de soirée. Rappelons que le fait de recruter des gens sur la base de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur race, est passible de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est de la discrimination, tout bonnement. Mais là, c'est de l'audace. Quand je vous dis, des bêtises, j'en dis. Franchement, c'est vraiment même une spécialité de la maison. Mais mon histoire de politique quantique, je risque de vous casser les pieds avec ça pendant un bout de temps. Parce que ça se vérifie de plus en plus. Imaginez seulement, toujours dans le monde de la gastronomie, toujours un chef qui démarre, qui commence à se faire connaître, qui dit, moi, je ne recrute que des hommes. et c'est de l'audace. Le mec va en prison, ou à minima, il va en prison de Twitter. C'est-à-dire que tu as tous les gogoles de Twitter qui se prennent pour des avocats, qui déboulent et qui disent, ce mec, il faut le mettre hors-jeu. Ça n'existe pas. C'est pour ça que ça ne se fait pas. D'ailleurs, ça s'appelle, curieusement, la loi. C'est pour ça que c'est chiant. Mais ça s'appelle la loi. Tu n'as pas le droit, en fait. Demain, je sais juste au milieu. Je dis, oui, je ne recrute que des gens qui s'habillent en chemise bleue. Déjà, je ne vais tomber que sur des gendarmes. Donc, ce n'est pas le but de la manœuvre. Mais ça n'existe pas. Personne ne fait ça, en vérité. Envoyé spécial te dit, c'est bien. D'ailleurs, le service public qui n'est pas à une contradiction près. Regardez, par exemple, vous avez entendu cette histoire du journaliste de France Info ? Il faut que je vous montre ça. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais vraiment, politique quantique, notez ça et dites, soyez fiers de moi. Regardez, le JDD en a parlé. Un journaliste de France Info suspendu pour ses liens supposés avec Bardella, le président du RN, condamne des méthodes dignes des pires régimes. Donc, on résume l'affaire. Le JDD nous en parle. Selon Le Monde, le journaliste de France Info Jean-François Achilly, ou Achilly, je ne sais pas comment on dit, a été suspendu à titre conservatoire par la chaîne publique en raison de sa participation supposée à une future autobiographie de Jordan Bardella. Ce dernier a évoqué des méthodes dignes des pires régimes. Donc, c'est-à-dire, le gars, il va rencontrer Bardella, tu vois, et le mec s'est défendu. Interrogé par le quotidien, le journaliste a assuré ne pas avoir signé de contrat d'écriture pour le livre de Jordan Bardella, invoquant sa vie professionnelle, personnelle. Pourtant, il aurait bien accepté de livrer une ébauche de texte après avoir, dans un premier temps, décliné l'invitation du président du RN. Aucun éditeur n'aurait été choisi. Donc, en gros, il y a des espèces de bisbilles d'un mec qui aurait pu écrire la biographie de Bardella, mais finalement non, mais finalement oui. Et France Info le suspend à titre provisoire. OK ? On est d'accord. Léa Salamé, qui est en couple avec Raphaël Glucksmann, candidat du Parti Socialiste aux Européennes 2024. Elle est en poste. Alors que techniquement, elle le susse. Voilà, non, mais je suis obligé de dire... Non, non, mais je sais, ça gêne dans le but. Je suis obligé de dire les choses. On est sur juste milieu. Non, mais voilà, pragmatiquement, mais au sens figuré du terme. Je ne sais pas ce qui se passe sous la couette. Au sens figuré, elle n'est pas contre lui politiquement. Et le mec, c'est pareil. Au pire, s'il est pro-Bardella, bon, il a le droit de supporter le cinquième membre des Jonas Broders. Il fait ce qu'il veut. Mais ça, oui. Bardella, non. Être en couple avec un candidat politique, ça va. En termes de transparence, tu as le droit. Tu as le droit. Donc, c'est la politique quantique. Vraiment. Je casse les pieds avec cette affaire-là. Mais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et plus que jamais. Et tous les jours, vous avez de nouveaux exemples de ça. Ça en devient rigolo. Et vous allez voir, encore, j'écume un peu les séquences dont je voulais vous parler. vous allez voir que ça va être de pire en pire. On enchaîne. On enchaîne. La justice aurait dû enchaîner, d'ailleurs. Éric Dupond-Moretti, qui était sur BFM ce matin, qui nous parle de drogue. Mais je veux dire que le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers. On l'a entendu avec le témoignage de Frédéric. C'est l'affaire de tout le monde. Je veux vous dire, madame. C'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais qu'on remette tout ça dans le bon ordre. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce qu'il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, quelques gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Donc, tu es un petit bourgeois, un petit bobo, comme il dit, tu fumes du shit. En fait, ça a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est une première nouvelle. Par contre, tu drogues une collègue députée quand tu es sénateur avec le but de la violer, ça, ça va. Ça n'a pas le goût du sang. C'est la drogue responsable. Voilà. Tu vois, toujours, hop, tac, tac, il faut jongler. C'est le passement de jambes, comme au football. Elle est où la balle ? Elle est derrière toi. Donc, voilà. On rappelle qu'à l'heure actuelle, parce que pour moi, on parle du président de la République, il pourrait laver son image. Donc, on rappelle que cette députée RN qui a dit face caméra qu'Emmanuel Macron était sous substance, donc il prenait de la drogue, n'a toujours pas été attaqué en diffamation. Donc, pour moi, qui ne dit mot consent ? Et on parle de l'honneur du président de la République. Donc, à la limite, au-delà de l'individu Emmanuel Macron, je crois qu'il faudrait porter plainte pour laver l'honneur du président. Aucune plainte n'a été déposée. Donc, ce qui sous-entend clairement qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est réellement sous substance, que c'est un aveu. Alors là, du coup, est-ce que ça sent le trottoir à la substance d'Emmanuel Macron ? Qu'elle se sniffe, qu'elle se fume, qu'elle s'injecte. Il fait ce qu'il veut. C'est la liberté de choisir. Comment qu'on fait à ce moment-là ? Ça a le goût du trottoir ou pas ? Je sais que ce n'est pas évident à choisir, mais c'est aussi le thème. Je vous avais dit, on parle un petit peu de tout ça. On continue. Oui, alors toujours, Éric Dupond-Moretti, je n'ai pas bien compris le projet. Est-ce que c'est pour lui ou pas ? Ils veulent faire une loi sur les repentis. Et puis, nous voulons inciter ceux qui entrent dans ce trafic, qui ne sont pas mouillés jusqu'au cours. On veut les inciter à parler. Vous savez, la grande difficulté judiciaire, c'est un mot sicilien, c'est l'omerta. On se tait. On se tait parce qu'on a peur et parce qu'il y a de vraies menaces. C'est ce que disait Frédéric, d'ailleurs, quand je lui ai reposé la question, est-ce que vous avez peur ? Il dit pour l'instant, pas vraiment, mais on comprend qu'ils sont insistants, qu'ils sont venus, qu'ils sont revenus. Il est en pension d'invalidité. Il sort très peu chez lui. Menaçant, on menace l'intéressé lui-même. On menace sa famille. Vous lui dites d'appeler la police. Il dit d'ailleurs, j'ai toujours été honnête. Et c'est pourquoi, pour l'instant, il dit non. Mais il dit pour l'instant, il dit quand même que ça le travaille, évidemment. Vous lui dites d'appeler la police, mais de rester avec ses 508 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je lui dis que nous sommes en train de préparer une grande loi sur les repentis. Donc, tu vois, pareil. Sur les repentis, je vous la montre. Celle-là, je n'ai pas bien compris parce que peut-être que Dupond-Moretti va parler. On ne sait pas. Peut-être qu'il prépare une loi pour lui. Je ne sais pas. Donc, ça devient la mafia, ce truc-là. On a quoi d'autre ? Oui, alors, séquence, pareil. Notre petit point, propagande. Propagande de guerre. Alors, vous avez entendu Macron, tout ça et tout. Là, la nouvelle, c'est le général Vincent Desportes qui nous a expliqué, c'était dans le point, qui nous dit la seule façon de montrer à Poutine que nous ne cèderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France. Alors, déjà, il a dit les deux. Déjà, on va tuer les jeunes de France, mais dans l'égalité. Déjà, c'est bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout roule. Tout fonctionne bien. Et toujours, dans la propagande, on a Lova Rinell. On ne sait pas qui c'est. Elle est chercheuse associée. associée. Apparemment, elle n'a pas trouvé. Regardez ce qu'elle nous dit sur France 5, c'était hier. Donc, l'opinion publique et l'armée de Poutine. Bon, pas tout, peut-être. On a bien fait croire aux gens que les non-vaccinés allaient tuer les gens. Donc, aujourd'hui, si tu ne soutiens pas l'Ukraine, en fait, tu es un soldat de Poutine. Alors, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir. Là, ça me fait de moins en moins rire parce qu'on retrouve intellectuellement les mêmes mécaniques, les mêmes mécanismes, pardon, que concernant le Covid. Donc, on va peut-être en parler parce que là, il faut que j'aille vers l'euthanasie. Les amis, il faut que je vous abandonne à 18h pétante. J'ai un appel important, peut-être pour une note de spectacle dans une ville qui me tient à cœur. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, tu vois, il faut naviguer entre les trucs, entre les journées ne dure que 24h. Et puis, il faut que je rentre, je joue à FIFA. Et puis, ce soir, c'est gratin de chou-fleur. Donc, je n'ai pas envie de rentrer. J'ai envie de mourir. C'est d'ailleurs le thème de l'émission. Non, je plaisante. Mais pour le gratin, bien sûr. Et puis, pour envie de mourir, vive la vie. Mais non, tout ça pour dire qu'on en parlera sérieusement. Demain, demain, on peut faire deux thèmes. J'ai le temps, on pourra faire deux beaux thèmes. On parlera de ça, de se préparer intellectuellement aux mécanismes qui vont être à l'œuvre. Et préparez-vous à ne pas avoir peur. Et ne pas penser que vous êtes des vilains. C'est-à-dire que si vous ne soutenez pas l'Ukraine, vous n'êtes pas automatiquement la prostituée de Poutine. Voilà. Faites attention parce qu'on est prévenus, on s'est frappé le Covid avec ces logiques comme ça d'ingénierie sociale. On va prendre le temps demain de se dire et les copains, on reste tous ensemble, on ne se fait pas baiser de la sorte une fois de plus. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, là, il faut. Donc, on parlera de ça demain. On parlera de ça demain. On continue parce qu'il me reste environ 30 minutes que je veux faire avec vous, les copains, pour parler de ce sujet extrêmement important. Alors, pour vous mettre en contexte, on va parler de l'euthanasie. C'est le fun. Voilà, c'est le fun. Tout le monde prend un petit café, un petit cafetard dans le museau et on est parti. Alors, pour vous mettre dans le contexte, Emmanuel Macron a donné un interview croisé à Libération et à La Croix, au journal La Croix d'orientation chrétienne. Il en a parlé en toute tranquillité et il a dit avec une formule qui lui va, comme d'habitude, les grands mots, il faut regarder la mort en face. Donc, il lance le débat clairement de l'euthanasie. Sauf que lui ne l'appelle pas comme ça. On est dans du macronisme pur jus, c'est-à-dire qu'on va truquer sur les mots, on va tricher. Il parle d'un projet de fraternité, vous rendez-vous compte ? Je vous balance un peu pêle-mêle tous les éléments. Après, je vais décortiquer avec plusieurs articles de presse un interview très important de M. Léonetti, vous allez voir, pour comprendre à quel point tout ça est une escroquerie intellectuelle gravissime et à la fin, on se posera la question de savoir pourquoi ce gouvernement, ce gouvernement et d'autres à travers le monde, ont une telle propension à vouloir régir l'intimité des gens. On touche à la mort, donc on touche à la vie, par évidence, et le pouvoir en place veut régir de plus en plus ça. Dans le même temps, vous avez une loi sur l'IVG, donc la naissance, vous avez une loi sur la mort. On va chez les gens, cette fameuse, cette proposition-là d'il y a 10-15 jours, de pouvoir installer un délit de propos qui serait raciste, machin, bidule et tout, en dans des lieux non publics. On en parlait hier dans l'ère générale avec les camarades Alexis Poulain et Nicolas Vidal que j'embrasse évidemment. Donc là, on va se concentrer sur l'histoire de l'euthanasie, qui est un sujet qui bien évidemment nous concerne tous, nous touche tous, on est dans des sujets sur lesquels il est très dur, très dur, très dur, très dur de réfléchir, de garder la tête froide parce qu'on se pose tous la question de dire mais qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi le jour où ça m'arrive, où on est à la fin du générique et qu'il faut commencer à plier les gaules, sauf que la grande faucheuse ne fait pas de RTT et qu'elle n'a pas envie de passer ce soir-là. Le problème, c'est que ça peut tous nous arriver. Et quand, personnellement, ça n'est pas mon cas pour poser des bases, peut-être que certains d'entre vous ont vécu ça forcément, on a tous, bien sûr, un avis qui est très fort, qui est très émotionnel, qui est très riche tout le temps mais il est difficile de raisonner, on va dire, le plus objectivement possible en se détachant le plus possible des émotions, des souvenirs et de tout ça. Et donc, je vais vous prendre certains morceaux mais on pourrait presque tout lire parce qu'il démonte point par point l'escroquerie intellectuelle de ce projet. On a un interview dans le Figaro du 16 mars 2024 que je vous montre, je vais vous lire, ne bougez pas, je vais vous lire certains morceaux, hop, regardez, tac, voilà, cette interview-là, monsieur Jean Léonetti, maire LR d'Antibes, cardiologue de profession qui a donné son nom aux lois de 2005 et 2016 sur les droits des malades en fin de vie. Vous entendez souvent parler de la loi Clès-Léonetti et c'est lui, monsieur Léonetti. Donc, on peut à peu près se dire que ce monsieur sait de quoi il parle. Quand tu donnes ton nom à une loi, généralement, ce n'est pas parce que les consonnes sonnent bien. Je pense qu'on est d'accord. Et donc, Jean Léonetti, dans cette interview, démonte point par point ce qui fait la dangerosité de ce projet. Je vous lis les questions, je vous lis les réponses, je vais vous lire plein de morceaux, mais c'est très important, les copains, pour que vous compreniez ce qu'il en est. Question de Figaro. Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine le contenu d'un projet de loi sur l'aide à mourir. Cette loi dite de fraternité ouvrirait un chemin qui n'existait pas avec l'ambition de concilier autonomie et solidarité. Donc, les mots fraternité, autonomie, solidarité, chemin qui n'existaient pas sont entre guillemets, ce sont des mots qui ont été dits par Emmanuel Macron concernant ce projet de loi. Léonetti nous dit « Le projet qui nous est aujourd'hui présenté est le contraire d'un projet de fraternité. Le débat éthique est en effet un conflit de valeurs entre la protection et la vulnérabilité au nom de la fraternité et le respect de l'autonomie de la personne au nom de la liberté. On voit bien que les orientations proposées privilégient la liberté individuelle à la fraternité collective puisqu'on permet de donner la mort à des personnes vulnérables au nom de leur liberté de choix. Ils ront l'équilibre fragile entre autonomie et solidarité. » Déjà, qu'on pose clairement cette base. Autre question qui suit. En fait, les trois premières questions sont très claires pour tout comprendre. La question « Est-il vrai que la loi Claes-Léonetti ne permet pas de traiter certaines situations humainement très difficiles qui inciteraient nos concitoyens à se rendre à l'étranger comme le soutient le président de la République ? » Réponse de Jean-Léonetti « La loi actuelle est en effet destinée aux personnes qui vont mourir et non pas aux personnes qui veulent mourir. Le texte législatif aujourd'hui en vigueur fixe comme objectif de soulager la souffrance en phase terminale même si cela doit hâter la mort mais pas de provoquer délibérément la mort. Les personnes qui se rendent à l'étranger s'y rendent pour qu'on leur administre une substance létale et non pas pour y être accompagnées ou soulagées. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un pays autorise une pratique et que certains de nos concitoyens ayant recours que l'on doit légiférer dans le même sens. En suivant cette logique, on autoriserait alors les mères porteuses parce que cette pratique est autorisée dans certains pays européens. la France ne devrait pas s'aligner sur le non-moindisant éthique. La loi nouvelle n'est pas en continuité avec les lois votées de 2005 et 2016 car elle est au contraire en rupture avec un projet d'accompagnement et de soins auxquels elle met fin. Donc déjà, les amis, cet élément, il est crucial pour bien comprendre qu'on va avoir droit une fois de plus à la justification de des pays voisins qui font ça. Rappelez-vous, c'est du classique dans la politique de Macron, même avant, économiquement, certains projets ont été menés parce que c'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en machin. Ce que nous dit M. Léonedi concernant ce qu'Emmanuel Macron veut faire sur l'euthanasie, c'est la même chose. C'est-à-dire que la justification, elle est de dire oui, mais la justification de Macron elle est de dire vous avez des Français qui sont obligés d'aller à l'étranger pour pouvoir être anasiés. Donc, c'est qu'il faut le faire en France. Effectivement, Léonedi dit mais c'est le cas des mères porteuses, pourtant on ne le fait pas. Donc, retenez bien ce point-là parce que vous allez voir à quel point il est crucial et à quel point Emmanuel Macron ment ouvertement à la population française sur cette notion de moins-disant éthique que nous dit M. Léonedi. Donc, troisième question, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que cette aide à mourir qu'il perçoit comme un nouveau modèle français n'est ni une euthanasie ni un suicide assisté ? C'est vrai qu'Emmanuel Macron est très content. Une fois de plus, c'est l'originalité. Emmanuel Macron est le premier à le faire. Il faut trouver la formule qui n'a pas été utilisée. On est dans du marketing politique sauf qu'on parle de la mort des gens. Et Léonedi répond Il s'agirait donc de n'autoriser ni le suicide assisté ni l'euthanasie. On se prendrait presque à imaginer que cette aide à mourir consisterait à appliquer les lois actuelles qui constituent un modèle original français. En réalité, le projet autorisera les deux. Cette présentation révèle la volonté de ne pas nommer les choses. La tactique des mots contre l'éthique de l'acte. Elle est belle cette formule. On n'utilise pas le terme d'euthanasie rejeté par le corps médical qui ne la considère pas à juste titre comme un acte de soin et on élimine le mot suicide qui est mal perçu par tous ceux qui le considèrent plus comme un acte de désespoir à éviter qu'une démarche de liberté qu'il faut favoriser. On connaît la phrase attribuée à Camus « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, ajouter au malheur du monde ». Le modèle français proposé ne sera donc pas très original. Il permettra en même temps et sans les nommer de donner la mort à autrui selon les deux modalités déjà autorisées dans certaines législations aux étrangères. En fait, c'est la procédure utilisée dans l'état de l'Oregon aux Etats-Unis associée à la législation en vigueur en Belgique. À titre personnel, je considère, et je l'ai exprimé ainsi au président de la République lorsque je l'ai rencontré, que le suicide assisté sur le modèle de l'Oregon est un moindre mal par rapport à la législation permettant l'euthanasie, tout en sachant toutefois que le moindre mal demeure un mal. Donc, c'est vraiment... Voilà, si vous voulez, tout ce que cachent les formulations d'Emmanuel Macron sur un projet où, vous vous en doutez, le peuple ne sera jamais questionné. vous n'aurez pas de référendum sur ça. On parle de l'accompagnement vers la mort. On parle de l'euthanasie d'un choix que tout le monde dans sa vie peut devoir faire le concernant ou concernant des proches. Rien. Vous n'aurez rien. Et quatrième question, pour finir avec cette interview, là encore, qui est cruciale et pour bien comprendre le piège tendu par Emmanuel Macron, volontairement ou pas, c'est juste mieux, je ne lui attribuerai pas ça. Quatrième question, majorité, discernement plein et entier, maladie incurable, pronostic vital engagé, souffrance physique ou psychologique, arbitrage médical et collégial, l'ensemble des critères définis pour encadrer cette aide à mourir vous semble-t-il suffisant et pertinent ? Réponse de Leonetti, les portes entre ouvertes finissent grandes ouvertes. Dans tous les pays qui ont autorisé un droit à la mort volontaire ont été mis en place des conditions strictes et restrictives d'application qui se sont assouplies petit à petit. Ainsi, en Belgique, le dispositif s'est étendu aux enfants et aux malades psychiatriques. Au Canada, c'est le critère de pronostic vital engagé qui a disparu du texte législatif initial. On voit déjà les demandes de certains d'aller plus loin, ce qui sera inévitable si l'on se base sur le seul critère de la volonté de l'instant du patient. Toute restriction apparaîtra alors comme une entrave à sa liberté. En ce qui concerne le critère majeur du pronostic vital engagé, il est important de noter qu'il est plus facile de définir médicalement le court terme, quelques jours ou semaines, que le moyen terme, quelques mois ou années. La marge d'erreur augmente avec la durée. Si l'on donne la mort sur un pronostic vital s'étalant sur une année, on risquera de se priver d'une amélioration de la maladie toujours possible et de l'éventualité du changement de la volonté du patient. En fin de vie, on change souvent d'avis. Les morts ne changent pas d'avis. On a beaucoup de très belles phrases de M. Léonetti malgré le contexte terrible. Mais tout ça pour vous dire et pour être clair, on ne va pas tourner autour du pot, on ne va pas vous faire des effets de manche pendant trois heures. À l'heure où un adolescent de 14 ans peut décider de changer de sexe, avec cette loi, il pourra décider de mourir. J'espère que tout le monde est au clair sur ça. Et ce n'est pas de la provocation idiote. M. Léonetti le dit. Vous avez aussi un article dans le journal du dimanche qui parle de ça. Des experts étrangers tirent la sonnette d'alarme qui explique que c'est dans le journal du dimanche du 17 mars. Si ça vous intéresse, je n'ai pas mis le truc, pardon. Ne bougez pas. Tac. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Qui explique qu'effectivement, dans plein d'autres pays où ces lois ont été mises en place, elles se sont petit à petit ouvertes. Parce qu'il y avait le motif basique comme d'habitude. Et c'est ce que dit Léonetti au début de l'interview. Il y a cette notion de moins-disant éthique. Et quand vous faites des lois de ce genre, des lois éthiques qui touchent à la volonté individuelle, quand vous acceptez concernant l'euthanasie, l'IVG, le changement de sexe, tous ces débats que nous avons actuellement, quand vous acceptez une fois d'ouvrir la porte, que vous dites « Ben écoutez, prenons un exemple, un exemple tout aussi sensible qui a fait d'énormes débats, mais pour expliquer le cheminement sociologique. Vous dites le mariage gay. Vous ouvrez le mariage gay. Vous allez toujours avoir une frange, certes minime, certes très bruyante, mais qui ne représente statistiquement pas grand monde. Qui va dire « Oui, mais si on fait le mariage homosexuel, dans ce cas-là, il faut l'adoption homosexuelle. Puis la GPA, et ainsi de suite. » C'est toujours pareil avec les projets sociaux, les projets de loi sociale. Vous avez toujours une toute petite frange qui, en vérité, ne représente qu'elle-même, la plupart du temps, la plupart du temps, qui va demander plus, qui va demander davantage. Et aujourd'hui, sur ce que dit Emmanuel Macron, il faut être clair sur une chose, et je ne fais pas des faits de manche pour faire peur aux gens. Je n'ai aucun intérêt, je vous dis ce qui est l'actualité. On va autoriser, Emmanuel Macron va faire ça, il va le mettre en place, ils vont faire des super reportages en disant « Macron écrit l'histoire ». Il y aura des gens, une toute petite frange, qui va dire « Oui, mais il faut l'ouvrir même aux mineurs sur la base de leurs propres décisions. Comment la société oserait aller contre la décision d'un mineur qui, aujourd'hui, peut changer de sexe ? À 18 ans, à 14 ans, vous ne pouvez pas conduire de bagnole, vous ne pouvez pas boire de l'alcool, mais vous pouvez changer de sexe. Donc, pourquoi vous ne pourrez pas vous donner la mort ? Donc, c'est ça, vraiment, que j'aimerais que tout le monde réalise. Pour qu'on soit au clair, ces lois... Alors, il y a Watchmaker qui dit dans le chat « faux ». Pourquoi ? Pourquoi, camarade ? Vraiment, le but, c'est de créer le débat. Les amis, n'hésitez pas à intervenir si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que c'est faux, comme dit le camarade, de manière bien argumentée. N'hésitez pas à dire... Voilà. En tout cas, mon point de vue, c'est celui-là. C'est que mon point de vue. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, c'est ce qui va se passer, mais mon point de vue, c'est celui-là. Aucune loi sociale ne s'est terminée en l'État. Même l'IVG, l'inscription dans la Constitution, d'une certaine manière, est une évolution de par les volontés de la société. Volonté de progrès, volonté de marquer l'histoire, vous mettez ce que vous voulez au bout de la phrase. Mais le résultat est là. Le résultat est là. Donc, alors, il y a Phil entre autres qui dit « la grenouille de Bénitier et de sortie ». Alors, par rapport à quoi ? Tu parles, expliquez un peu les copains qu'on réagisse dans le chat, qu'on a un bon débat. N'hésitez pas à expliquer. Il n'y a plus de saison. Il dit « Fais un sondage sur le sujet pour voir ce qu'il en ressort, Rémi. On ne va pas tout de suite faire la démagogie, la loi des urnes, la tyrannie de la minorité. On discute, je prends les avis des uns et des autres à l'écrit. Après, tu veux faire un sondage entre quoi et quoi ? Je veux bien, mais entre quoi et quoi ? Est-ce que c'est pour ou contre ce que propose Macron ? Ou est-ce que oui et non, ça va finir comme ça ? C'est juste ça. Chaîne Zéro qui dit « C'est grave de sexualiser une personne. » Attends, parce que j'ai vu un de tes messages. Chaîne Zéro qui dit « Marier des choses, aucun sens. » J'espère que, camarade, quand il dit « Marier des choses », j'espère que tu ne parles pas des homosexuels sur le mariage homosexuel. Rassure-moi quand même parce que j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu dis en vérité. Il n'y a plus de saison qui dit « Juste pour voir entre la loi que propose Macron si les gens sont pour ou contre. » C'est une bonne idée. Je prends encore quelques petits messages et je vais faire ça. « Si le Paname 75, pour avoir travaillé plusieurs années dans différents services de soins palliatifs, je pense que la première démarche réside dans la gestion de la douleur car dans la majorité des cas, les personnes veulent ne plus avoir mal et non mourir. » Très intéressant. Pour ça, les copains, je prends vos messages dans le chat. « Phil entre autres, par rapport à il n'y a plus de saison qui saoule avec ses raccourcis sur l'IVG. » J'essaie de suivre mais je n'ai pas vu. Je vous surveille. « Klazolt, comme pour l'IVG, en partant de questions légitimes, des doctrines sont créées sur des sophismes qui fédèrent facilement et permettent des juges à détourner. » Complètement d'accord et mieux formulé que ce que j'ai dit. Ça, c'est vrai. 974 Papand qui dit « De base, je suis contre tout ce que propose Macron. » Ça, c'est ça. Pas d'accord, bien au contraire. Ça, c'est bien. Je suis d'accord. « Le Cassandre, une personne née homme et sussit des femmes. Yel sera comptabilisé dans quel genre ? » Putain. C'est humour noir mais je pense que j'aime bien. « Twitchatch, le fait de rendre les pauvres encore plus pauvres afin de leur enlever l'envie de vivre va régler le taux de chômage et les caisses de retraite. » Alors, là, je fais le sondage et après on va là-dessus parce que c'est une réflexion qu'il faut bien sûr avoir. Ne bougez pas. Paul, j'ai une maîtrise du sondage. Je mets pour ou contre la proposition de Macron pour ne pas écrire la loi. Vous avez compris l'idée. Contre. Je mets cinq minutes comme ça, ça donne le temps de développer. Tac. Voilà, il y a le sondage qui s'affiche au-dessus du chat, les amis. Il y a le chat. Vous pouvez... Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a le sondage qui s'affiche au-dessus du chat. Vous pouvez expliquer. Il y a cinq minutes, on prendra le résultat. Après, pour ou contre, à la proposition de Macron. C'est vrai que ça commence très bien. 51 contre, 59 contre, 5% pour. Effectivement, on va voir. On va voir à la fin. Les jeux ne sont pas faits. Mais, non, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir, aussi effrayante soit-elle. Mais, à partir du moment, tirons la réflexion. Et ce que fait Léonetti, d'ailleurs, il y a quelques articles à droite à gauche qui ont fait ça. Tirons la réflexion jusqu'au bout. à partir du moment où on considère que la seule volonté d'un patient peut être prise en compte pour aller vers l'euthanasie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron parle de facteurs physiologiques ou de facteurs psychologiques. mais si psychologiquement, quelqu'un arrive et dit, voilà, écoutez, je caricature un peu, mais j'ai une vie de merde, je veux mourir. Cette loi va faire en sorte que, en tout cas, avec les évolutions que l'on redoute, qu'on évoquait, c'est-à-dire que, petit à petit, des petits groupuscules de gens vont demander à ce qu'on aille plus loin et qu'on arrive au respect du consentement individuel pour permettre l'euthanasie. On va arriver vers des gens en temps, pleine forme, vie de merde, qui vont dire, écoutez, moi, c'est fini, on termine. On termine le truc. Vous allez arriver vers des gens de 14 ans, par exemple, dans des phases que l'on a tous connues. La phase de l'adolescence, on a du mal à trouver sa place dans la vie, dans la société, dans le milieu. Aujourd'hui, à ces gens-là, on leur dit, vous pouvez changer de sexe, comme si c'était ce qui allait tout régler. L'Angleterre fait marche arrière, des pays au nord font marche arrière, les Pays-Bas font marche arrière. On voit bien que ce n'est pas la réponse. Mais, alors, il y a 20 hommes, 13 qui disent, tu es dans le procès d'intention pour le moment. démontre-le-moi un petit peu plus qu'avec cet argument, parce que je trouve ça un petit peu léger. Mais, je pense qu'on veut juste, il faut juste être au clair avec, là, on touche, si vous voulez, au sommet de la pyramide de l'individu roi, l'individu tyran, comme dirait Éric Sadin. L'individu roi, c'est-à-dire, la seule volonté compte pour tout. Pour tout. Jusqu'à la mort. Et je crois sincèrement, et là, c'est que mon avis, que mon avis, les amis, là, on est vraiment dans la subjectivité complète. Je crois que c'est le rôle d'une société, justement, de ne pas permettre ce genre de choses. Ou alors, il faut que la société accepte son projet. Parce que là, j'ai de plus en plus de mal à croire, si vous voulez, que le projet de notre société française, mais plus largement un projet qui est mené dans certains pays par des dirigeants qui se revendiquent de la même obédience politique, on va dire, sont dans un projet de réduction de la population. Quand vous allez faciliter l'acte vers la mort, l'acte de mort, à ce point-là, on va jusqu'où, en fait ? Parce qu'on ne reviendra jamais sur ses droits, comme d'habitude. On ne reviendra jamais sur ses droits. Donc, quelqu'un de 14 ans qui arrive, qui dit, moi, ça ne va pas, je ne suis pas de bonne humeur, je veux mourir. Sur la base, de son seul consentement, on va autoriser l'euthanasie. Et ça, c'est ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Dans une société qui prétendait lutter bec et ongle pour sauver les vies au moment du Covid et qui a rendu possible toutes les restrictions de liberté que l'on connaît. voilà. Voilà ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux pendant que tout le monde regarde Netflix et s'amuse de Aya Nakamura. Je crois qu'il faut être au clair là-dessus. On rentre dans des débats extrêmement compliqués. Mais je crois qu'il faut marquer l'idée que le suicide est un acte anormal. Étymologiquement, anormal. C'est le rôle d'une société de dire on va accompagner nos citoyens, faire en sorte que ça n'arrive pas, mais le suicide est mal, en vérité. Je crois que tout simplement il faut revenir à ces valeurs-là, ces notions de tradition. Je vous renvoie par exemple vers le travail de René Guénon, par exemple, sur la question de nos sociétés contemporaines qui ont abandonné toute forme de tradition. Aujourd'hui, rendez-vous compte de ce que je vous dis, j'ai l'impression d'être une grenouille de bénitier, comme disait quelqu'un d'autre dans le chat tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un affreux réactionnaire, mais revenir à des valeurs. C'est le rôle d'une société, c'est le rôle d'une civilisation de dire c'est mal. Comme disait Orwell, c'est la décence commune, il y a des choses qui ne se font pas. Point. Et au motif que ça ne se fait pas. Parce que je veux bien, si vous voulez, toute cette notion de la liberté individuelle, la liberté individuelle, la liberté individuelle. Ce que je trouve formidable, c'est que sur ce raisonnement de l'individu droit, où la seule volonté de l'individu suffit à faire tout ce qu'il veut, qu'il change de sexe, qu'il soit si, qu'il soit mi, qu'il soit tout ce qu'il veut. Une fois, j'ai posé la question. C'est un peu de la provoque. On n'était pas destiné à être copains. J'avoue, j'ai eu un débat avec quelqu'un dans une soirée qui était un peu woke. Mais c'est bon, chacun fait ce qu'il veut. Et je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Si jamais un jour vous êtes en contact avec quelqu'un d'idéologique, clairement woke, qui vous explique que l'individu seul peut décider un jour d'être un homme, un jour d'être une femme, ou un pot de chambre, je suis ouvert à tout. Il y a une seule question à poser. C'est-à-dire, tu dis, écoute, la société doit respecter les volontés de l'individu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, toute la société doit se plier à la volonté de quelqu'un d'être un homme, d'être une femme. Aujourd'hui, même l'âge, aux Etats-Unis, on a vu des gens, souvent ça démarre des Etats-Unis, ces histoires, des gens qui disent, moi en fait, j'ai 15 ans, et que la personne physiologiquement en a 60. L'âge, même la couleur de peau. On a vu des gens qui se ressentent indiens, ou amérindiens, je ne sais pas quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que cette idéologie, largement soutenue par le capitalisme, par l'économie capitaliste, regardez aujourd'hui les marques qui se positionnent pour être dans le sens du vent. Ce qui est intéressant, c'est que, faites le test, vous allez être accueillis, vous allez voir votre banquier, vous savez que vous êtes en déficit, vous savez que vous êtes à moins 350 sur le compte OLCL. Et dites-lui, monsieur le banquier, je suis milliardaire. Et bien là, c'est marrant parce que cette société capitaliste qui encourage la volonté de l'individu roi, quand il s'agit de pognon, ça ne marche pas. C'est dingue. Alors vraiment, faites le test. Et j'ai dit ça aux camarades à qui je parlais qui m'expliquaient que la société doit se plier. Je dis, c'est marrant parce que t'as beau dire, mais t'es pas milliardaire. Parce que là, si je te dis, tiens, achète-moi un camion à pizza, parce que j'avais faim à ce moment-là, tu ne vas pas le faire parce que tu restes un putain de prolo. Aussi sûr et certain de ta volonté qui dépasse toute une société, qui dépasse même toute une histoire. Parce qu'aujourd'hui, on réécrit l'histoire. C'est-à-dire que ces mêmes personnes réécrivent l'histoire. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent que des civilisations entières se sont trompées, que tout ça, tout ça. Donc on a un individu roi qui est devenu tellement puissant qu'il peut même t'expliquer que l'histoire s'est trompée. Pour sa seule décision. De lui, immense gogole seulement connu sur Insta parce qu'il dépasse les 300 personnes. Et je lui dis, c'est fou parce que tu peux tout changer autour de toi. Sauf ça. Sauf le pognon. Donc le capitalisme encourage les individus à étaler de partout leur volonté, leur désir, tout ce que vous voulez. Mais sur le pognon, ça ne marche pas. Donc c'est là, si vous voulez, toute la faiblesse intellectuelle de ces idéologies qui, pour moi, c'est ma lecture marxiste en temps, ça me fait du bien, ne sont que des idéologies qui servent le système en place. Et en l'occurrence, un système capitaliste qui voit dans l'étalage des volontés individuelles, dans le fait de rendre proéminentes les volontés individuelles, qui voit là de nouveaux marchés. Tout comme, c'est très marxiste comme lecture, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais tout comme le fait d'ouvrir le marché du travail aux femmes, qu'au début du XXe siècle autour de la France, mais dans d'autres pays, ça a été plus ou moins tôt, ça ne faisait que créer de nouveaux individus avec un pouvoir d'achat. Il faut quitter le jugement moral, je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, chacun a son opinion là-dessus, mais rendez-vous compte que pour le marché, avec un M majuscule, le fait que les femmes travaillent permettait deux choses, de tirer les salaires vers le bas, parce que ça crée une main d'oeuvre supplémentaire, peut-être moins qualifiée, donc moins chère, et ça permettait aussi de multiplier les gens avec un potentiel pouvoir d'achat, donc les gens qui allaient acheter. Et c'est pareil, dès que le marché, dès que le capital segmente les individus avec des cases spécifiques et que ce même marché propose à ces individus des biens en lien avec qui ils sont, avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils désirent, avec ce qu'ils veulent consommer, le grand gagnant au bout du compte, c'est jamais l'individu, c'est jamais la cause. Par exemple, vous prenez de l'écologie, il y a les Tesla, vous avez vraiment l'impression que c'est la planète qui gagne avec Tesla. Par contre, Elon Musk s'en met plein les poches. Pourtant, les gens qui achètent se disent, c'est génial, j'ai une voiture électrique, je vais sauver la planète. Mais en fait, non, tu vas sauver le PEL de Elon Musk. Mais la planète continue à galérer parce que pour créer la batterie électrique, c'est une galère. Donc c'est toujours ça, toujours ça. Quand le marché scinde les individus, n'y voyez jamais une marque de progrès, voyez-y, surtout, la création de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Vous prenez, c'est un peu tiré par les cheveux. On n'est pas au même niveau que le marché des bagnoles électriques chez Tesla, mais sur toutes les questions de changement de genre, il y a des traitements qui sont vendus, des traitements hormonaux notamment, qui sont vendus très cher. Par curiosité, je vais bientôt quitter l'émission, je dois vous abandonner les amis. On en reparlera, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est un sujet qui me passionne, ça me permet d'être marxiste de temps en temps, ça fait lumière. Et vous me direz, un marxiste qui habite en Suisse, c'est de l'enculaire intellectuel. Mais au moins, je le reconnais. Et encore d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Mais bon, je gagne très bien ma vie et je suis marxiste. Bon bref. J'aime bien de temps en temps faire des petits rappels pour qu'on soit au clair intellectuellement. Mais juste pour dire que, creuser un petit peu, creuser un petit peu, savoir ce qu'il y a derrière les traitements qui sont vendus aux gens qui changent de sexe, combien de temps ils doivent prendre ces traitements, quels laboratoires sont derrière, quel marché ça représente. Et vous allez voir que c'est marrant parce que autant le destin individuel de savoir si ces gens-là ne se suscitent pas derrière. Ce qui est pratique, c'est que nos sociétés vont leur vendre un kit clé en main. 14 ans, tu te fais poser une teub, 20 ans, on t'euthanasie. C'est génial. Mais posez-vous une question aussi par rapport à ça. À quel moment le progrès est supplanté par l'intérêt capitalistique ? Est-ce que vraiment, avec l'ouverture de l'euthanasie comme vraiment dominos pizza, c'est-à-dire que si on tire un peu le truc et j'ose espérer que ça n'arrive jamais et vous dire des conneries aujourd'hui, mais on pourra acheter une pizza 4 fromages comme on pourra se faire euthanasier et comme aujourd'hui il est possible de changer de sexe ? Qu'est-ce que ça veut dire de nos sociétés ? Je vais vous laisser sur cette question. Ce n'est pas facile. J'avoue que je préfère vous laisser sur une blague et terminer. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question de savoir pourquoi nos sociétés encouragent autant ça. il y a la volonté d'aider les individus. Évidemment, tout n'est pas mal. Tout n'est pas toujours mal intentionné. Mais qui en profite le plus derrière ? Qui en profite le plus ? Au moins par curiosité, c'est une question à se poser. Vous avez 4 heures, nous dit Twitch de Sam effectivement, et HLI 5 qui dit n'importe quoi. Avec 3 points d'exclamation. Donc n'hésite pas à dire sur certains points c'est toujours au moins très ouvert à la contradiction mais il vaut juste qu'il y ait une contradiction parce que sinon c'est la tuile. Mais voilà. Voilà un petit peu les copains. On va finir là-dessus. Je dois vous abandonner. 18h la farce tranquille. T'as 9 minutes, t'as le temps d'aller vider la vessie et après c'est parti. Donc je veux dire, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Je vous mets le lien dans le chat, épisode. Je ne sais plus quoi vous dire. A chaque fois, je vous dis toutes les semaines c'est n'importe quoi. Bon là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors HLI 5 qui dit je l'ai dit plus haut et mes camarades, tu doutes bien que je n'ai pas que ça à branler de surveiller tes messages. Il y en a plein. Ah voilà, excuse-moi, ça y est, je l'ai retrouvé. Tu nous dis, parce que c'est important, les contradictions. Il ne faut pas tout ramener au système ou à Macron. On parle d'une mort digne et sans souffrance. T'es hors sujet là. Bon, écoute, on n'est pas d'accord mais c'est bien. C'est le but du jeu de l'émission. Avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, voilà les amis, où on en est, donnons-nous envie de vivre. Voilà, je prends un message de Nathalie Liberté 54-57 qui dit donner aux gens l'envie de vivre ou pas de mourir, l'envie d'avoir envie. Voilà, et ça c'est Johnny. Donc c'est vrai qu'il faut finir sur cette note. dire ça, j'ai l'impression d'être un hippie à Woodstock, mais donnons-nous envie de vivre en fait. C'est fou, mais à nos sociétés apparemment on fait un autre choix. Mais donnons-nous envie de vivre les amis. Profitons, passons des bons moments, ricanons, restons unis. Et dire ça aujourd'hui ça devient un discours réactionnaire. Donc tu vois, ça donne envie d'être réactionnaire. donc gardons la banane, je vous le dis à chaque fois mais plus que jamais parce que nos sociétés vont évoluer et ne tombons pas dans ces histoires-là. Voilà, je vous embrasse les copains, merci d'avoir été là. Demain, ta ta ta, demain 16h45, même heure, même endroit pour le Juste Bistro et la Force Tranquille dans 7 minutes maintenant. Voilà, je vous embrasse. Excellente soirée les amis, merci d'avoir été là. Vive la rigolade, vive la France et à demain. Sous-titrage ST' 501